Depuis le début de l'hivernage, la commune urbaine de Cancan est confrontée à une insalubrité totale. A chaque tombée de pluie, les ordures joncent les rient un peu partout, donnant ainsi une image purée-luisante à la ville. Sur les raisons de cette insalubrité, les citoyens pointent du doigt l'obstruction des canaux de canalisation permettant d'évacuer les eaux de ruissellement. Les caniveaux sont bouchés un peu partout. C'est pourquoi quand il y a une petite pluie seulement, les ordures envahissent les rues. Selon certains commerçants, l'incapacité des autorités municipales serait à l'origine de cette insalubrité. Les eaux de ruissellement n'ont pas de passage. Quand il pleut, nos magasins sont inondés. Nous sommes obligés nous-mêmes de curer les caniveaux et payer les gens pour venir ramasser les ordures. La mairie ne le fait jamais. L'assainissement de la ville revient aux maires. Il faut qu'ils le fassent pour éviter les dégâts. Tous les caniveaux sont obstrués comme si Cancan n'a pas de mairie. Des accusations rejetées des rivets de main par le maire de la commune urbaine de Cancan. Depuis que nous sommes venus à Cancan depuis février 2019 jusqu'au jour, vous avez entendu parler de l'inondation à Cancan ? Jamais, c'est nous qui sommes là-dessus. Toutes les populations sont au courant. Ce que nous demandons à la population, quand vous voulez curer un caniveau, il faut curer et mettre au bord du caniveau. Mais ne pas jeter les ordures dans la rue et fatiguer les autres. C'est ce qu'on n'accepterait pas. Les rigards restent donc braqués sur le maire et se conseillent pour faire éviter à Cancan cette année des inondations pendant cette saison des pluies.